Dans une brochure touristique, il est écrit que c'est du lien d'un originel entre l'eau, la terre et la pierre, sous l'abri des montagnes de Bukulia et Ventschats qui a grandi la ville d'Aranjilovac avec l'espace Bukovic-Kabania, comme une localité intéressante au cours de la Chumadia. Cette petite ville, qui a obtenu son nom le 1er août 1859, se distingue par des forêts de hêtres, aux centenaires de douze collines et prairies, des minobles et des vergers de poignées, et surtout par le spa qui fait partie de la ville. La population de cette partie de la Serbie connaît depuis toujours les propriétés curatives de l'eau minérale de Bukovica qui a été utilisée il y a encore deux siècles, à la cour de Belgrade à la demande personnelle du prince Menoche Brnovic. L'eau a été transportée du spa dans des bouteilles spéciales et il y a plus d'un siècle a commencé l'embouteillage manuel de l'eau appelé prince Menoche. Les propriétés de cette eau ont été reconnues comme curatives pour la première fois par le corps médical d'experts de la principauté de Serbie au XIXe siècle, et c'est dans la seconde moitié du siècle passé à des foires commerciales internationales que l'eau a reçu la plus grande distinction pour la qualité. Les propriétés bénéfiques de l'eau minérale de Bukovica ont été utilisées pour le traitement de maladies des systèmes respiratoires, musculosquelétiques et gastro-intestinales. Dans la partie hospitalière du spa Bukovica sont utilisées des méthodes médicales et théoropathiques modernes et dans la partie récréative, il est possible de profiter des bains curatifs et salles de fitness. Précisement tout ce qui est aujourd'hui, la pierre angulaire des programmes de remise en forme indispensable à leur homme moderne. Bukovica Bania est l'un de ces spas qui attirent les visiteurs depuis longtemps grâce à une variété de contenus intéressants en les invitant de révigorer l'âme et le corps dans un environnement agréable et sain. Tout d'abord, le spa est unique parce qu'il est situé dans un parc qui fait partie de la ville d'Arendilovac et qui est l'un des plus beaux parcs qu'un service couvrant une superficie de plus de 20 hectares. Les terres pour ce parc ont été achetées au milieu du XIXe siècle et c'est à cette époque-là que les premiers sentiers ont été balisés, les arbres plantés, les sources, la salle d'eau aménagée. Jusqu'à la première guerre mondiale, surtout pendant la reine du prince, Mikhailo Abrinovich Bukovica Bania était l'une des stations curatives les milieux réaménagés. De cette époque datent les hôtels, vieux bâtiments, nouveaux bâtiments et chumédias qui sont en attente d'être rénovés. L'hôtel Source porte désormais le titre du premier centre de congrès de spa et de remise en forme en cinq étoiles en Serbie. Il dispose de six piscines avec de l'eau minérale purifiée, une grande, deux pour enfants, un jacuzzi, une piscine avec de l'eau chaude à 38 degrés et encore une piscine thermale. Le centre de remise en forme offre le massage, le biais sauna, le bain romain, le bain russe, le sauna félin, la chambre chaude et trois douches attractives avec des dispositifs pour le massage. L'hôtel peut accueillir 550 personnes et dispose de trois salles de conférence pour environ un millier de personnes, plusieurs restaurants en bowling équipent pour les grandes compétitions de piscine extérieure, des terrains pour le sport d'intérieur et de tennis. L'espoir aura le plus grand parc aquatique dans la région qui est aménagé sur quatre hectares pour accueillir plus de 4 000 touristes. Depuis 1966, le parc Soulement-Boucoulien abrite la plus grande collection de sculptures à l'air libre et peut être comparé au célèbre parc de sculptures aux Pays-Bas et aux États-Unis. Cette année-là a été instauré le Symposium international de Ventschats Blanc, nommé d'après le Marbre, extrait dans le site avoisinant. L'UNESCO a inscrit cet événement parmi les plus importants dans le domaine des arts visuels. Les sculpteurs du pays et de l'étranger créent des œuvres qui laissent un cadeau à la ville d'Arenzilovac. En plus de ces symposiums, dans la part du Spa-Boucovitch-Kabania, sont organisés le festival Le Marbre et le Son, une manifestation de musique, de folklore, de ballet, de théâtre et de cinéma, ainsi que le festival international intitulé Le Monde de la céramique.